Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Lu. Aujourd'hui, je vais faire des jarrets de veau à l'ail. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is produced in French, you can also consult the recipe in the language of your choice on my website. Alors, c'est parti! Première chose que j'ai faite, j'ai pris un bulbe d'ail que j'ai mis dans une tasse d'eau chaude pour à peu près 20 minutes, 30 minutes. Et ensuite, j'ai pelé et j'en ai fait une purée. Donc, c'est une purée avec une partie de l'eau chaude de trempage et le bulbe comme tel, chacun des gousses. Donc, on va utiliser ça un peu plus tard. C'est relativement chaud, donc on va mettre une noix de beurre. On va mettre tout de suite les jarrettes. entre 1 minute et 10 minutes de cuisson à fur vif. Donc, c'est à fur vif. L'important, c'est de bien ressaisir la serre et de pas trop faire cuire. Donc, ça fait à peu près une minute, donc je vais tourner. À peu près 40 secondes. On retire, je reste un peu plus, on retire les jarrettes. On va ajouter un peu plus de beurre et on va faire cuire un demi-fenouille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti! OK, C'est parti! et maintenant on va ajouter les oignons et le céderie donc c'est deux ou trois oignons et c'est deux branches de céderie alors les oignons sont bien puits alors on va ajouter à peu près trois ou quatre pierre à soupe de farine on mélange je vais baisser le feu et on va ajouter maintenant la farine va bien bien répartir et l'on va ajouter une tasse de vin de l'eau on va grater du sucre on va ajouter un peu plus d'eau on a fait ajouter du bouillon de poulet, du bouillon de bœuf je trouve que déjà c'est savoureux ce qu'on a maintenant on va réduire à deux sur neuf on va rajouter mon jarret on va ajouter de la purée d'ail qu'on avait conservé on va ajouter aussi personnellement c'est pas dans la recette mais je rajoute j'aime bien ajouter une purée de gingembre et d'ail donc ça c'est mon petit côté indien qui ressort on s'assure que rien ne colle on va ajouter un petit peu plus d'eau pour s'assurer que ça ne collera pas on remet nos racines de fenouil et on met un bouquet garni, moi mon bouquet garni c'est tout simplement du persil donc on va couvrir et on poursuit la cuisson ça sent particulièrement bon l'odeur de l'ail est vraiment très très bien alors ce n'est pas dans la recette mais j'ai du chou fleur donc j'ajoute du chou fleur à peu près 15 minutes avant la fin j'hésite pas à mettre des légumes qu'on a qui viennent du réfrigérateur on continue la cuisson, une quinzaine de minutes encore on va saler et poivrer on mélange tout on mélange tout le mets sont particulièrement bon c'était ma recette de Jean-Ledbeau à l'ail j'espère qu'elle vous a plu je vous invite personnellement à l'essayer vous ne serez pas déçus l'essayer c'est l'adopter si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez cliquer sur le pouce levé n'hésitez pas à me laisser un commentaire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti